... Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision Burkina Info. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, bonsoir. Et bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire sur nos antennes avec un entretien consacré à un thème d'actualité avec une personnalité. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir le coordonnateur des partis de la mouvance présidentielle. Il est le deuxième vice-président du mouvement du peuple pour le progrès, le parti au pouvoir au Burkina Faso. Monsieur Clément Pekdouende-Sawadoua est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. J'ai envie de vous appeler, monsieur le ministre ou encore simplement le deuxième vice-président du MPB. Quelle est l'appellation qui vous sied le plus ? Écoutez, vous pouvez m'appeler tout simplement Clément, mais toutes ces deux appellations sont toutes aussi valables. La dernière fois que vous êtes passé à Burkina Info, vous étiez ministre de la sécurité, vous avez une forte délégation avec vous, des agents de sécurité un peu partout. Et en venant à la télévision pour cette émission, vous êtes venu avec votre chauffeur. Apparemment, ce n'est pas simple de passer d'un homme ultra sécurisé à un homme qui se promène avec un seul chauffeur. C'est même l'inverse, oui. C'est plus compliqué d'être aussi entouré avec plusieurs acteurs qui jouent des rôles divers que d'être tout seul avec peut-être un chauffeur et peut-être un agent de sécurité tout simplement. Vous êtes plus à l'aise maintenant ? Ben oui, évidemment, puisqu'on se sent beaucoup plus libre de ce mouvement et, disons, beaucoup moins contraint. On est encadré parce qu'on a une autorité, à risque aussi, quand on est ministre de la sécurité par exemple. Mais d'une manière générale, quand on a une autorité, on est quand même une personne à risque dans certains contextes. C'est normal qu'on le soit, qu'on soit encadré, sécurisé, mais en même temps, c'est aussi quand même une situation de grande contrainte. Voilà. Donc, quand on retrouve un jour la liberté de ses mouvements et de ses gestes, évidemment, c'est plus intéressant individuellement par-là. Mais souvent, c'est temps de piquer une crise quand on ne les appelle pas au gouvernement. Vous avez été ministre trois ans de suite, à un moment donné, ça s'arrête. Est-ce que vous n'avez pas des insomnies, finalement, sur le monde, mais qu'est-ce que vous faites de votre quotidien maintenant ? Ah non, 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 je ne... Je pense qu'au contraire, quand on a accompli des responsabilités lourdes, difficiles, on devrait souhaiter un jour pouvoir respirer un peu. En ce qui me concerne, vous dites que j'ai fait trois années au gouvernement, c'est vrai, sous le régime du Président Roque. Avant ça, vous avez été ministre aussi. Avant ça, j'étais ministre de l'Agence du territoire pendant cinq ans. Au total, j'ai totalisé huit ans. Bon, je pense que c'est beaucoup. Comme expérience, c'est très bien dans la vie d'un homme, mais c'est tout de même un peu fatigant aussi. À un moment donné, il faut peut-être faire, disons, faire d'autres types de tâches, de missions. Et je pense donc qu'il est normal qu'on soit remplacé à un moment donné. Remplacer à un moment donné, quand on a tous les avantages de l'État, vous êtes véhiculé, sécurisé, avec d'autres avantages liés à votre fonction de ministre. Quand on perd tout ça du jour au lendemain, apparemment, ça ne doit pas être facile le quotidien. C'est pourquoi on doit aborder les responsabilités avec un esprit militant. Nous, nous sommes des militants, des militants de partis politiques, à l'occurrence ici le MPP. Et nous devions comprendre que notre présence à des postes répond à des impératifs de mission politique, de mission de service pour la nation. Et non, juste pour bénéficier d'un gâteau, d'un gâteau davantage. C'est pourquoi ceux qui pensent que c'est un partage qui leur revient, évidemment, les jours qu'ils le perdent, eh bien, ils estiment qu'il y en a même qui se plaident, qui disent, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter qu'on me sanctionne ? Mais pour celui qui a intégré dans sa tête qu'il s'agit d'assumer des charges, des responsabilités, un service, un ministère, parce que le ministère c'est ça, c'est service, rendre service, il n'y a aucun problème à ce qu'un jour on vous dise de vous reposer parce qu'on veut une autre énergie, d'autres idées, d'autres capacités pour continuer la même mission. Est-ce la rupture avec le parti au pouvoir actuellement ? Le premier vice-président par intérim qui n'est plus ministre, le deuxième vice-président qui n'est plus ministre, on a l'impression que finalement le MPP a été totalement de coiffé du gouvernement cette fois-ci ? Non, 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 pas du tout. Si vous faites le compte, il y a encore beaucoup de militants du MPP dans le gouvernement. Vous êtes quand même les figures importantes du parti au pouvoir actuellement. Oui, c'est vrai, mais si vous faites le compte, il est le premier ministre, je vais dire le président lui-même étant le président élu au titre de la majorité du MPP, bon, il pèse déjà combien de pourcents du gouvernement ? C'est deux tiers déjà. Et le premier ministre, comme vous l'avez compris, l'actuel, comme celui qui est parti, sont quand même du parti aussi. Et les ministres, si vous faites le décompte, il y en a peut-être près de la moitié des ministres qui sont du parti de manière ouverte, avec d'autres compétences qui viennent consolider la position du gouvernement. Donc, vraiment, nous ne voyons pas une difficulté en ce que le premier responsable du parti, celui qui le suit, soit hors du gouvernement, tout simplement parce qu'à un moment donné, il y a des tâches qui peuvent s'avérer tout aussi délicates qu'être au gouvernement, ou peut-être même plus délicates. Nous avons estimé que dans ce moment historique, dans ce moment présent-là, notre place était beaucoup plus vers ces autres tâches-là, c'est-à-dire réorganiser, animer le parti, etc. Parce qu'on n'est pas loin aussi, tout de même, des échéances électorales. Alors, est-ce à dire aujourd'hui qu'on vous récompense mal ? Vous qui avez lutté pour que Rochma Christian Caboury soit élu président en 2015, qui vous retrouvez deux ans avant la fin de son premier mandat, en dehors du gouvernement, à ne pas occuper des responsabilités assez importantes. Est-ce une manière de vous récompenser à Monnaie de Saint-Gilles ? Non, pas du tout. Déjà, moi, je ne conçois pas les responsabilités comme une récompense. Je l'avais déjà dit. Si on voit les choses comme ça, évidemment, on peut penser que voilà, vu ma position, vu ce que je fais, je devrais être parmi les premières places, etc. Non, nous, on ne peut pas voir les choses comme ça. Ce serait aller à compte courant de la vision militante du parti. Donc, pour nous, c'était des missions qui devraient, à un moment donné, prendre fin, tout à fait nécessairement, parce que nous sommes plusieurs compétences. Et c'est comme une course de relais. À un moment donné, après avoir fait, je ne sais pas combien de mètres, 400 mètres, vous êtes fatigués, un autre doit prendre le relais et continuer la course. C'est de cette manière qu'on fait aussi des résultats. Donc, cela ne branle pas du tout votre engagement. Ce n'est pas faire des pontifs qui sont là scotchés au fauteuil. Je ne sais pas à quoi ça vous... Ça ne branle pas du tout l'engagement. Alors qu'on sait qu'au MPP, il y a des frustrés qui pensent qu'ils n'ont pas été suffisamment récompensés. Oui, alors, on peut comprendre la position de certains militants qui pensent qu'ayant été aux premières heures du combat, et aux heures difficiles, j'allais dire, bon, on doit penser à eux, on doit leur faire un clin d'eux. Je n'irai pas à compte courant de cette vision, parce que, bon, le militant qui brûle d'envie d'apporter sa contribution peut estimer que lui aussi, on doit lui faire aussi appel à lui. Il y a par contre une dérive dans cette vision, et j'allais dire, c'est le cas de certaines personnes qui s'attendent à des récompenses, à un gâteau qui leur revient. Et je dis ça, ce n'est pas une vision de parti. Est-ce que vous dites ça aux militants ? Est-ce que vous leur dites ça ? Parce que souvent il y a des voix discordantes qui sortent publiquement, qui dénoncent justement ces manières de voir les choses. Oui, alors, il faut situer la discordance là. C'est-à-dire, est-ce que c'est de bonne foi ceux qui disent, il faut que ceux qui occupent les responsabilités au niveau de l'État soient essentiellement les militants, surtout les militants de première heure, parce qu'ils sont les plus engagés. Émile Paré l'a dit, il faut un gouvernement éminemment politique, ça, il ne s'en cache pas, et cela, oui. Oui, dans un sens qui est noble. Parce que dans ce sens-là, c'est une manière de dire, il n'y a que ceux-là qui peuvent le mieux porter les idéaux du parti à la tête de l'État. Dans ce sens, c'est un peu noble. Non, non, je ne le rejoins pas. Dans ce sens, c'est un peu noble. Mais il y a un autre sens où des gens revendiquent des postes parce qu'on s'est battus, on s'est suivis. Alors, si on va dans ce deuxième sens, c'est un peu comme si, comme on dit souvent, le haut de toit que je m'y mette. C'est-à-dire qu'on a fait partie d'un régime, nous, on a pris la place, maintenant, à nous les postes. Ça, c'est une vision complètement négative. Maintenant, je dis que je ne rejoins pas la vision développée par Émile Paré parce que je pense que même dans son acception noble, il ne faut pas continuer à prêcher une sorte d'enclave autour du parti. C'est-à-dire penser que le parti doit être celui qui dirige l'État, les militants doivent être partout, à tous les niveaux, comme si les autres franges de la société n'étaient pas sollicités. Donc, c'est une vision un peu étriquée de la gouvernance. Étriquée, tout à fait. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui a évolué d'une certaine manière. Aujourd'hui, les partis politiques, même dans leur globalité, représentent une portion de l'opinion. Et vous avez d'autres catégories qui s'expriment aussi à leur manière. La société civile, par exemple, ou des individualités dans du monde scientifique, culturel, etc. Et si vous voulez une gouvernance suffisamment représentative, suffisamment efficiente au sein de la société, il faut associer toutes ces sensibilités-là. Ça, c'est en tout cas ma conviction. Je ne pense pas que le fait de s'enclaver entre militants du parti peut vraiment vous permettre d'atteindre des résultats. En tout cas, au MPP, vous avez du boulot parce qu'il y a chaque fois, souvent, chaque deux ou trois mois, une voix importante qui sort, qui rame à contre-courant de ce que pensent les responsables du parti. On en a l'habitude, mais non, on a l'impression que vous avez du mal même à discipliner un peu vos cadres et vos militants au sein du parti au pouvoir. Non, non. Cela est... Écoutez, cette dynamique-là, elle est inhérente à un grand parti, à tout grand parti. Regardez même ailleurs. C'est une explication trop simpliste de la situation. Non, non, elle n'est pas simpliste du tout. Déjà, la sagesse dit que quand vous êtes dans une grande famille, il y a toujours problème d'être problème. Chaque jour, il y a au moins deux pays. Il n'est pas que ça conforte ceux qui pensent que le MPP, c'est un panier à crabes, finalement. Non, non, ce n'est pas un panier à crabes. Alors, je vais bien restituer ce débat-là. Déjà, le MPP est un grand parti. Effectivement, il y a de fortes chances aussi qu'il y ait une grande diversité des visions, des opinions à son sein. Et il est difficile de discipliner un grand monde. Voilà, c'est plus difficile que... Même souvent, au sein des petits partis, en guillemets, un parti n'est jamais si petit. Parce que, même si c'est quelques personnes, peut-être que l'œil idéal est grand et fort. Mais même au sein des petits partis, en guillemets, donc, vous voyez que souvent, il arrive qu'il y ait des accrocs, des difficultés de pilotage, de management. Au sein d'un grand parti comme le MPP, d'un parti qui a été créé dans un contexte précis, où on n'a pas eu le temps, ni d'organiser une formation militante, de manière vraiment cohérente et approfondie, ni même de travailler sur la question de la discipline, sur la question, j'allais dire, de la vision cohérente et unitaire, il est normal que ce soit quelquefois un peu difficile. Parce qu'il ne faut pas oublier le parti, il a cinq ans. Et il a cinq ans, il a été créé dans des conditions où, très vite, il a été amené à se battre pour conquérir le pouvoir. Et dans des conditions également où il y a eu une grande indignation de l'opinion, au sein de l'opinion publique, avec des gens qui ne s'intéressaient même pas à la politique, et qui ont trouvé le goût de faire la politique à la faveur de cette affaire de l'article transitaire de la Constitution sous l'escomporé, et qui donc avaient envie maintenant de s'engager. Mais on sait aussi que le MPP, c'est tout de même le CDP, c'est tout comme le CDP bis, quand on voit un peu la composition et toutes les personnes qui ont démissionné de l'autre côté pour aller gonfler les rendus MPP. C'est-à-dire des gens quand même qui étaient rompus à la tâche. Quand on regarde l'histoire du pays, on sait un peu comment le MPP a vu le jour. Oui, absolument, c'est des gens qui étaient rompus à la tâche. Et souvent, je le dis, parce que certains nous évoquent cela un peu comme une faiblesse, et moi j'ai dit non. Ça, ça a été l'une des forces du MPP. Parce que le vote favorable au MPP, bien qu'étant un jeune parti, est dû aussi au fait que l'opinion, les électeurs ont estimé, qu'ils avaient plus intérêt à s'adosser à des personnes expérimentées, qui savaient déjà ce que ça veut dire, gouverner, et qui n'étaient pas n'importe qui déjà, comme Roque Cabouré, comme Salif Diallo, comme Simon Compaoré, et bien d'autres qui avaient déjà eu l'expérience des affaires de l'État. Et ça, c'est important, c'est plutôt un atout majeur. Voilà. Alors, maintenant, si vous dites, avec tout ça, pourquoi il y a encore des problèmes, je dis que néanmoins, il n'y a pas eu que ceux qui sont venus du CDP qui composent le MPP. Vous citiez tantôt Paris-Mille, ils n'étaient pas au CDP. Bien d'autres, ils sont bien nombreux. Parmi les grands, il y a beaucoup déjà qu'on peut citer, mais dans la grande masse de militants, ils sont bien nombreux, qui n'étaient même pas militants d'aucun parti, d'aucun autre parti, et qui donc sont venus parce qu'ils ont estimé que voilà des gens, des acteurs politiques qui ont prouvé qu'ils ont de l'audace, qu'ils ont de la carapace, qu'ils sont capables même de s'érener au besoin par rapport à ce qu'ils étaient avant pour inaugurer de nouveaux horizons pour le pays. Alors, vous avez dit quelque chose d'assez important, je reviens là-dessus. En lisant entre les lignes de vos propos, vous avez dit qu'il y a d'autres tâches importantes sur lesquelles vous êtes appelés à travailler. Vous, Simon Compaoré, entre autres, ça veut dire que vous êtes en train de préparer 2020 déjà ? Un parti normal, je dis bien normal, parce qu'un parti politique, c'est quoi ? Il se définit aussi par la formation des militants, l'animation de la vie politique et la conquête du pouvoir. Donc, un parti normal doit, à tout moment, lutter pour conquérir le pouvoir. C'est une ambition normale d'un parti politique. Quand on voit tout ce que le Burkina a comme problème aujourd'hui, est-ce une priorité pour un parti politique qui est au pouvoir ? Est-ce que c'est la priorité aujourd'hui que de penser à 2020 alors qu'on a des problèmes aujourd'hui ? Non, pas du tout. Ce n'est pas la priorité aujourd'hui. Alors que le camarade Simon Compaoré et moi, ayant quitté le gouvernement pour pouvoir, en partie, nous consacrer au parti, ne signifie pas que le MPP recendre sa stratégie pour privilégier la préparation aux échéances par rapport aux tâches de l'heure qui sont les plus urgentes et qui s'appellent lutter contre l'insécurité, faire triompher le plan national de développement économique et social, recréer les conditions de la paix sociale, etc. Cette tâche-là reste la priorité du moment. Mais le président, le premier ministre et tout le gouvernement s'y attelle. Maintenant, à côté, il ne faut pas non plus oublier que le parti lui-même, s'il est fort, il contribue aussi à ces tâches du moment-là. En plus, il se prépare aussi, et ça c'est normal, pour les prochains échéances. Nous, nous ne faisons pas comme d'autres qui déclarent déjà leur victoire, qui annoncent déjà des rats de marée pour eux. On ne sait pas sur quelle base. Mais on entend à la radio... Est-ce qu'il ne se passe pas aussi sur votre chèque de la gouvernance aujourd'hui ? Il n'y a pas de chèque de la gouvernance, j'ai dit non, non. Vous êtes incapable de sécuriser les Burkinabés, le front social est en ébullition depuis plus de trois ans. On a l'impression que l'expérience qui a été vendue en 2015 n'aura pas servi à grand-chose pour la gouvernance du pays. Alors, le front, l'insécurité a été imposée à notre peuple. Imposée. Imposée à notre peuple, car vous le savez bien. Vous le savez bien que dès que nous sommes arrivés, avant même d'avoir installé un gouvernement, les premiers attentats ont commencé. N'est-il pas opportun d'aller au-delà maintenant de cet argument, monsieur le ministre ? On ne peut pas aller au-delà. Il faut y aller parce que chaque fois ce sont les mêmes arguments. Vous avez eu tout le temps de vous organiser, ça fait plus de quatre heures. Oui, mais attention. Les pays qui sont en but au terrorisme, combien d'années il leur faut pour en finir ? Vous voyez que dans le monde, le terrorisme continue. Malgré tout l'arsenal militaro-espion et tout, contre le terrorisme, il s'exprime toujours, non seulement dans les pays occidentaux, mais aussi au Moyen-Orient. Et donc, dans notre sous-région, vous constaterez que le cas du Burkina, qui n'est pas un cas isolé, tous les pays qui sont en but à la question terroriste, aux attaques terroristes, n'ont pas encore pu vaincre le terrorisme. D'autant plus que ce terrorisme-là, il est alimenté aussi par des circuits qui sont exogènes à notre sous-région. Je vais évoquer la situation, par exemple, en Libye. Je vais évoquer aussi la manière dont se sont déployés les groupes terroristes dans la sous-région. Quelquefois, ces groupes ne sont même pas nés dans la sous-région. Donc, pour cerner ces facteurs-là et venir à bout du terrorisme, je pense qu'il ne faut pas rapporter les choses au cadre d'un pays isolément pris. Et d'un pays comme le Burkina, qui, lui, le découvrait, le découvrait subitement, il y a quelques années. Vous avez parlé d'une crise exogène. Ça peut se comprendre, mais cette explication n'est pas dépassée. Parce que quand vous voyez le chef d'état-major général des armées, après l'opération Otapuanou, qui dit que ce sont des Burkinabés entre eux-mêmes, ça veut dire tout simplement que le verre est dans le fruit. Est-ce qu'en ce moment, on n'a pas un problème de gouvernance pour s'occuper de notre insécurité interne, qu'on a du mal à juguler aujourd'hui ? À partir du moment où les groupes terroristes qui opèrent dans la sous-région, si vous le savez bien, ils créent des antennes un peu partout, et ces antennes recrutent parmi les nationaux. Donc, Ansarou l'Islam et d'autres groupes qui sont nés au Burkinabé, qui ont été allumés par ces seigneurs de la mort, eh bien, ce groupe-là, par exemple, est alimenté, animé par des Burkinabés, et nous le savons bien. Donc, il n'y a rien d'étonnant à ce que le chef d'état-major constate que, quand on fait le point des gens qui ont été neutralisés, la plupart, c'est des Burkinabés. Il en est de même au Mali, au Niger, au Nigeria, avec Boko Haram, etc. Donc, ça, c'est tout à fait dans l'ordre normal des choses. Ce qui ne veut pas dire que c'est la gouvernance, une gouvernance insuffisante ou inefficace, qui génère l'adhésion de ces personnes, parce que, quelle que soit votre gouvernance, ces gens-là qui ont des moyens, qui viennent d'où on sait... On passe tout de même à un État. Le Burkina, c'est un État. On est fiers de dire que nous sommes souverains, nous sommes fiers de dire que nous sommes indépendants. Mais, voyez-vous, même les pays qui ont des moyens à outrance, peuvent-ils empêcher qu'on recrute des citoyens de ces pays-là dans le terrorisme ? On ne peut pas empêcher. On a l'impression que, quand on vous écoute, attendez, même ceux qui se battent pour pouvoir vous remplacer au pouvoir en 2020 ne seront pas capables de régler cette question à vous entendre. Non, ils ne peuvent pas. Non, non. Ah, vous êtes sûrs, catégorique. Non, attendez. Ce ne sont pas des questions... Regardez, prennez le cas du Mali. Il y a combien de temps, depuis combien de temps, on lutte contre le terrorisme ? Vous vous rappelez que la question, la rébellion, etc., c'est ça qui a emporté l'un des présidents. Je vais éviter de citer des noms. Un président général, d'ailleurs, pour ceux qui pensent qu'il faut être forcément dégradé pour gérer ses... Et depuis, on a cheminé plus d'une décennie, peut-être même près de deux décennies, et on y est toujours. Je l'ai dit si bien, ce n'est pas parce qu'une gouvernance n'est pas efficace qu'on est en but à cette difficulté. C'est une difficulté qui va vraiment loin, chercher ses ressorts, quelquefois hors de notre territoire. Donc, c'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus dans la géopolitique du monde, j'allais dire, et en particulier de certaines zones riveraines de notre sous-région, ou de certaines zones de l'Afrique. Donc, j'ai dit, nous allons vaincre le terrorisme, mais il faut enlever... Par contre d'espoir, on a trop entendu cette phrase-là. Si, si, mais oui, mais attention, quand même on fait du travail et ça porte des fruits. Nous allons vaincre le terrorisme, mais en même temps, il faut que nous ayons à l'esprit que ce n'est pas un combat qu'on gagne du jour au lendemain aussi facilement, que ce n'est pas un combat facile, et qu'il faut l'adhésion de l'ensemble des fils et des filles du pays pour venir à bout de ce fléau. Si on est conscient de ça, je pense que ça nous évite des analyses du genre, bon, c'est votre gouvernance, en fait, on va se tromper, quelqu'un d'autre y vient, il fera face à ce fléau aussi difficilement. Ça l'aide sûre apparemment, il y a 100%... Mais ça c'est clair, ce n'est pas un changement d'origine. Parce que la stratégie des groupes terroristes n'est pas ciblée seulement sur un régime ou sur un État. Voilà, c'est extraterritorial, il est extraterritorial ce phénomène-là. Donc, ce n'est pas juste parce que vous aurez changé de gouvernement. Bon, même quand on dit que le Burkina Faso était prémuni à l'époque... On était un havre de paix, tout le monde nous enviait et tout ça. Alors, même dans les mêmes conditions, c'était disparu, comme disent les économistes, et toutes choses égales par ailleurs, personne ne dit qu'à un moment donné, on n'aurait pas eu à faire face à l'invasion terroriste. Pour preuve, même sous le régime, l'ancien régime, sous le régime de Blaise Comporé, pourquoi on avait créé les unités antiterroristes ? C'est parce qu'on voyait venir. Eh oui, c'est parce qu'on voyait venir. Maintenant, qu'ils soient arrivés peut-être plus tôt ou parce qu'un nouveau régime qui ne leur plaît pas est maintenant en place et ça les a amenés à l'humour peut-être plus tôt, ça, on peut le dire, on peut l'admettre. Mais il faut savoir, c'est une situation, c'est un fléau, c'est une menace qui, je l'ai dit, concerne toute la sous-région. Et vous constaterez d'ailleurs que de plus en plus, même des pays de la sous-région, prémunis jusque-là, commencent à connaître des difficultés. Vous le savez bien. C'est la preuve qu'on a encore du chemin. Alors, est-ce... Et qu'il faut qu'on s'organise ensemble, qu'on se batte G5, CDAO, UMOA, etc. Et que toutes ces composantes, qu'on se ligue pour lutter contre le terrorisme. Alors, est-ce qu'il n'est pas raisonnable aujourd'hui de remettre en cause le système sécuritaire Burkina, lui-même, parce qu'on a parlé du maillage sécuritaire qui n'est pas bon, honnêtement, il faut le dire. Souvent, on se retrouve avec la gendarmerie et la police dans les mêmes localités. Alors qu'il y a d'autres localités dans lesquelles on n'a ni police ni gendarmerie, le Burkina n'a pas su se réorganiser. Attends, trois ans après, on a l'impression que le constat d'échec est là. Vous avez du mal à trouver la thérapie de choc. Non, le maillage territorial, c'est vrai, il est encore insuffisant, mais ça, c'est un problème de moyens. Les pays comme les nôtres ne peuvent pas aussi rapidement se déployer dans toutes les localités du territoire et de manière vraiment aussi rapprochée. On peut aussi reprocher à notre maillage territorial sécuritaire le fait qu'effectivement, quelquefois, il y a des incohérences, police, gendarmerie au même endroit, alors qu'à un autre endroit qui perd sensible, il n'y a ni police ni gendarmerie. Ceci étant, je dois dire que le gouvernement actuel, qui a conscience de cela, a rattrapé très vite la présence sécuritaire au niveau des zones affectées, c'est-à-dire en particulier dans le Sahel. Mais le constat actuel du Sahel, ce n'est pas bon. Oui, mais justement, j'arrive. C'est pour dire que si ce n'était qu'une question de maillage territorial, aujourd'hui, dans le Sahel, c'est pratiquement bouclé. Et pratiquement toutes les communes... Les habitants du Sahel qui nous regardent, qui vous écoutent, auront des arguments contraires. Mais je vais justement en venir. Si ce n'était que le maillage territorial, je dis bien, pour le Sahel, il y a eu une grande évolution, pratiquement bouclée, pratiquement 100% des localités, je vais faire l'exception, c'est Diguel, où il n'y a ni commissariat, ni gendarme. Toutes les autres localités, aujourd'hui, soit c'est déjà opérationnel, ou en train de l'être. Je vais dire, à la faveur du PUS, du programme d'urgence pour le Sahel, on a rattrapé cette situation dans le Sahel. Mais, l'invasion terroriste, n'est pas... Sa réponse, ce n'est pas le maillage sécuritaire uniquement, au niveau de la sécurité intérieure. Parce que, les groupes terroristes font usage de moyens qui, quelquefois, sont au-delà des possibilités de la police ou de la gendarmerie. Et donc, le maillage ici, il y a une dimension, c'est forcément la présence de l'armée elle-même. Parce que là, ce n'est pas le maillage au niveau sécurité intérieure qui est concerné uniquement, mais la présence de l'armée. Vous savez aussi que l'armée, en fonction du niveau de la menace, s'est aussi déployée dans toutes les localités sensibles. Maintenant, on peut penser que c'est toujours insuffisant, c'est vrai. Je sais qu'il y a des localités où on souhaite encore que l'armée puisse marquer davantage sa présence. Mais, ce que le Burkina a fait du point de vue sécuritaire et militaire en l'espace de trois ans, moi, je vous dis, c'est ce qu'on n'a pas fait auparavant en 10, 20 ans. Peut-être aussi parce que l'enjeu n'était pas le même, mais, tout de même, quand on rapporte tout cela au moyen dont dispo le Burkina, il faut avouer que nous avons fait de grande... Ah, donc, vous pensez que c'est un mauvais procès qu'on vous fait en disant que vous êtes incapable de régler la question de sécurité ? Non, ça, je viens de le dire, celui qui dit ça, c'est la démagogie, il fait, personne n'est capable, et du coup, comme ça, on perd le temps de régler la question de sécurité. Les milieux de déplacés, les assassinats ciblés, les enlèvements et autres, ce sont des cas quand même flagrants qu'on a sur le terrain. Ceci ne veut pas dire qu'on ne lutte pas contre la menace terroriste parce qu'elle est là depuis un certain temps et ce que les terroristes auraient souhaité, c'était pire que ça. C'est aussi parce qu'on lutte qu'ils sont toujours à des attentats ciblés, à des enlèvements. Autrement, ils souhaitent occuper une partie du territoire. C'est ça. Et donc, il ne faut pas néanmoins négliger l'action déterminée, farouche, énergique de nos forces de défense et de sécurité. Sinon, tous les territoires auraient pu être envahis. N'oubliez pas que ils avaient envahi pratiquement le Mali. N'oubliez pas ça. Donc, il ne faut pas qu'à chaque fois qu'on apprécie les choses, on cerne juste l'aspect qui reste, j'allais dire, rélicataire qu'on n'a pas pu gérer pour globaliser l'échec. Non. Il faut faire la part des choses, noter tout l'effort qui est fait, l'engagement soutenu de nos forces de défense et de sécurité, les moyens importants que l'État a été obligé de déployer en si peu de temps, malgré les contraintes de tous ordres, pour être au défi de cette lutte-là. Et donc, constater que malgré tout, il y a encore des insuffisances, il y a peut-être encore des failles à combler, il y a peut-être encore des choses à faire en fonction de la réorganisation aussi de l'ennemi. Parce que l'ennemi aussi s'adapte. Mais est-ce que notre stratégie, elle est bonne ? Des gens qui viennent à moto, une dizaine, une douzaine de personnes qui viennent tuer des gens dans un village qui ne repartent tranquillement comme si de rien n'était, est-ce que notre système sécuritaire lui-même n'est pas mal ficelé, honnêtement et techniquement ? Est-ce qu'on n'est pas en défasage avec la réalité du terrain aujourd'hui ? Pendant un bon bout de temps, effectivement, nous avons eu du mal à affronter cette façon de se déployer des groupes terroristes. Mais vous voyez que de plus en plus, ça ne se passe plus comme ça. Mais ça approche plus de Ouagga parce qu'ils ne sont pas loin de Kaya. Kaya est à 100 km de Ouagadougou aujourd'hui. Non, ils mènent l'exécution. Mais c'est quand même dangereux. Attention, ne dites pas ça parce qu'il n'y a aucune occupation du territoire jusque là où vous dites. même au Sahel, ils n'occupent pas le territoire comme ça. Il y a des portions des zones de forêt ou des cachettes où ils se localisent et ils mènent des incursions. Mais il n'y a pas une occupation du Burkina Faso telle qu'il n'y a plus la possibilité pour l'État ou pour l'effort de défense de sécurité de se déployer. Pour vous, ça devient une victoire. C'est important. Pour vous, ça devient une victoire. Non, non, c'est déjà important parce que c'est ça la plus grande signification dans ce combat. Ça, c'est important. Ils luttent pour conquérir du territoire, vouloir en empêcher. Ça, c'est déjà important. Maintenant, les incursions. Parce que les incursions, c'est quoi ? Quelques personnes s'organisent et se déploient à moto, comme vous le dites, ce qui est souvent le cas, et vont s'attaquer lâchement à des personnes et se replient. Bon, évidemment, c'est une forme de combat qui est très méchante et très difficile à contrer. Très difficile à contrer. Parce que même si vous aviez des chars en grand nombre, si vous aviez des hélicoptères, alors, ça ne permet pas toujours de contrer ce type d'attaque-là. C'est pour ça que ceux qui parlent des moyens, ils ont raison dans un certain sens, mais ceux qui, à un moment donné, ont pensé qu'il fallait des blindés, des hélicoptères, que ça réglait la question. Ça ne suffit pas pour régler la question. Il faut mettre l'accent aussi sur le renseignement, il faut mettre l'accent aussi sur... Et la motivation des éléments sur les terrains. La motivation et la mise en œuvre de moyens alternatifs, oui. Que autrefois, peut-être, l'armée n'était pas habituée à... parce que là, pour contrer des éléments à mon tour, il faut d'autres types de méthodes. Alors, nos armées étaient-elles vraiment préparées à faire face à ce type de combat ? C'est pour ça qu'on parle de guerre asymétrique que ces gens-là nous imposent. Donc, mais progressivement, vous l'aurez constaté quand même, l'armée elle-même s'est adaptée. Vous voyez que ça pétait tous les jours avec les UED. Ça ne pète plus comme ça parce que l'armée s'est adaptée. donc maintenant, les groupes qui mènent les incursions aussi ne le font plus aussi facilement. Donc, quelque part, il faut noter ces avancées-là et montrer que quand même... Il y a des communes comme Arbinda aujourd'hui qui soufflent le martyr. Oui, j'ai déjà reconnu, je sais qu'il y a des zones très difficiles. C'est la zone, j'allais dire, ultra-rouge de la question. Mais je pense qu'il faut aussi noter que déjà à l'Est, il y a quand même une... Cinq ans, cinq ans, je vous dis, les cas isolés comme ça pourront toujours exister. Mais la prévalence de la menace à l'Est n'est plus la même qu'il y a quelques mois. dans le Sahel, parce que si déjà les autres portions du territoire... Bon, je ne vais pas aller très loin dans la question de stratégie, surtout que j'étais dans ce domaine, voilà. Mais je veux dire que c'est déjà bien que sur les autres fronts, on ait amenisé déjà la prévalence de ce fléau. Maintenant, à un moment donné, cela permet à l'armée et aux forces de défense de sécurité de cibler la zone ultra-rouge, la zone la plus affectée et peut-être de mener le combat final. En tout cas, Dieu nous entend et nous aide dans ce sens. Mais je veux dire que tout de même, aujourd'hui, l'avancée est notable et il faut le reconnaître. Vous qui êtes du MPP, est-ce que ça vous désole de voir des Burkinabés souvent contents de dire qu'on a attaqué telle ou telle localité ? Certains s'enrichissent pratiquement. Il y en a qui pensent que plus que jamais, il faut que ce pouvoir-là cède la place à d'autres personnes pour venir gérer cette question. Alors, c'est une autre dimension de cette problématique-là. Puisque nous, nous avions défendu le point de vue selon lequel, en plus de la menace terroriste telle qu'elle s'exprime chez nos voisins, il y a au Burkina Faso une forme de déstabilisation. Nous avons défendu ce point de vue et ce que vous dites illustre à merveille cette position que nous avions avancée. Pourquoi ? Parce que nous pensons qu'à partir du moment où certains des leaders terroristes quand même étaient des gens connus à Ouagadougou sous l'ancien régime, il est possible que, voilà, des gens mécontents ou qui se sentent menacés par les jugements, etc., puissent demander à leurs amis de leur donner un coup de main. Vous faites un lien avec le procès du coup d'État ? Non, non, enfin, pas particulièrement, mais d'une manière générale, vous savez très bien... qui, par exemple, qui se sent menacés de jugements, qui seraient contents de voir le Burkina attaquer ? Enfin, moi, écoutez, je ne vais pas faire... Non, mais c'est important parce que... Non, j'arrive. Je vais dire, je ne vais pas faire la fine bouche ou de l'hypocrisie pour rien. Bien, vous savez tous qu'en rapport avec ces jugements, il y a la question des écoutes téléphoniques. Mais qu'est-ce qu'on a trouvé dans les écoutes téléphoniques ? On a trouvé quelque chose du genre « Mais faites appel aux jihadistes. Faites appel à ces barbues. » Alors, moi, je vais... On ne vante rien. Ça, c'est ce que tout le monde au Burkina a entendu et dont j'allais dire même l'opinion au Burkina est convaincue de cela. Donc, je pense que si quelqu'un... Si la personne à un moment donné a acculé, qui dit qu'elle ne peut toujours pas faire appel au même barbu ? Bon, moi, je ne supplie pas, je ne spécule pas. Ça, c'est de la réalité et de quelquefois même, on a envie de dire que c'est même de l'évidence. Voilà. Donc, je dis qu'effectivement, au Burkina, on peut penser, en tout cas, nous, nous avons pu penser. Et les éléments concordants à un moment donné nous ont conforté à l'idée que certainement, des mécontents de la nouvelle évolution du Burkina Faso depuis l'insurrection populaire, bon, pourraient peut-être aussi demander à des anciens amis qui sont dans ces milieux terroristes de les aider à déstabiliser le régime en place. En tout cas, ce que vous dites, c'est suffisamment grave et là, si ce sont des Burkinabés, ça devient encore plus compliqué. Je ne le dis pas parce qu'il n'y a pas de mystère dans ça, il n'y a rien de nouveau dans ce que je dis. C'est ce que, aujourd'hui, le commun des Burkinabés pense. Et je pense qu'il n'y a rien qui tend à nous démentir dans ça. Alors, nous parlons de sécurité, il faut parler également de la fronte sociale, votre pouvoir qui est actuellement dans des difficultés. vous avez réglé la question des financiers, les enseignants sont rentrés dans la danse, on a l'impression que vous êtes un pouvoir qui ne règle les problèmes quand c'est chaud. Si tout va pour le mieux, vous ne prenez pas les mesures, les enseignants rentrent dans la danse, le conseil des minutes suivants, on sort des mesures alors qu'on aurait pu anticiper. Est-ce que finalement, ceux qui pensent que ce pouvoir-là est sur la défensive n'ont pas raison de vous ? Il n'y a pas un pouvoir dans le monde-là qui a le jeu facile par rapport... Gouverner, c'est prévoir comme on dit. Rapport aux frontes de la société. Non, gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Je ne veux pas dire qu'on peut prévoir, anticiper et éviter tout risque d'embrasement d'un secteur de la vie nationale, de la vie sociale. On ne peut pas tout simplement parce que, vous savez, tout ne se ramène pas non plus à la sphère du gouvernement. de la vie sociale. Sous-titrage ST' 501